Dans la série Que sont-ils devenus ? Retour à Fort Saison, 4 ans et demi après notre premier reportage. Les chantiers de restauration continuent, majoritairement effectués par des bénévoles. L'association Saison a de nouveaux projets et prévoit un joli programme d'animation sur le site. L'île Saison, à l'embouchure de l'Abervrac, ce lieu remarquable et réputé depuis des siècles dans le monde maritime. Dans ce paysage magnifique, l'association Saison a pris soin depuis 2015 de ce patrimoine. C'est une tour d'artillerie construite par Vauban. Les Allemands ont construit 17 bocaux sur l'île, dont une casemate ici en haut de la tour. Pour construire cette casemate, ils ont détruit le dallage qui protégeait la tour de l'eau. Et le fait d'avoir creusé a créé des infiltrations d'eau dans la tour et a mis en péril la tour qui risquait de s'effondrer. Donc quand on est arrivé, il y avait cette casemate en 2015. Elle existait toujours avec de la terre qui la protégeait, des pierres partout disséminées. Et au fur et à mesure des chantiers, on a détruit la dalle de béton. On a enlevé la casemate. Et cet été, on a bouché le trou qui existait, réaplané le terrain, trié les pierres en mettant les pierres de taille bien rangées en haut de la tour. Et les pierres communes, on les a redescendues en bas de la tour. On a sécurisé le site, on l'a mis au jour, on l'a découvert, on l'a appris. Et au niveau de l'association aussi, on a structuré l'association. On a organisé des responsabilités, on a acquis des matériels, du savoir-faire. On a gagné en sérieux, en crédibilité, en compétences. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à écrire une seconde page, qui est la restauration, pour l'on dire proprement dite, avec un nouveau propriétaire qui est le conservatoire du littoral. Il va y avoir des chantiers, un chantier de bénévoles locaux là au mois de juillet, et un second chantier, Erasmus, avec des partenaires roumains et espagnols qui vont venir pendant 15 jours nous aider dans cette tâche magnifique. Côté jardin, les bénévoles sont à pied d'œuvre. Ce sont les débuts d'un projet pour les trois années à venir. J'ai jardin bio. Le bio, c'est une bonne chose pour la santé. J'adore la terre, il y a trop de merveille là-dedans. C'est trop merveilleux la terre. La terre est quelque chose de vivant et qui nous nourrit abondamment. Je suis attaché à ça. Pour le moment, on est occupé à défricher ce qui était redevenu une friche. Donc là, ça commence à prendre forme. On a expérimenté déjà un certain type de culture. Donc là, on va repartir sur une autre conception de l'espace, on va dire, peut-être en carré, avec des thématiques autour des sauvages qu'on peut trouver soit sur l'île, soit à l'estran, de façon proche, sur des aromatiques, des plantes compagnes, comme la consoude, les soucis, la bourrache, pour la pollinisation en particulier. Et puis un peu de légumes comestibles qui vont servir, qui pourraient servir, parce qu'au niveau de la saison, ça colle bien, à approvisionner les chantiers d'été. Pour faire vivre le lieu, l'association continue de proposer des activités culturelles et artistiques. On a encore des soutiens qui nous permettent d'assurer une programmation, je dirais, riche, intéressante. L'avenir, de quoi sera-t-il fait ? Voilà, là, on va... Alors, pour le coup, c'est une nouvelle page qui s'écrit pour 2022, mais en tout cas, pour cette année, on va avoir des spectacles de contes, des spectacles de musique. Et puis, nous avons toujours nos activités d'accueil du public sur des visites accompagnées. On ne sera plus là qu'il y aura encore à faire, mais c'est une tâche sans fin. Mais en tout cas, il y aura à toutes les époques et à toutes les années, il y aura de quoi ravir des passionnés, des vieilles pierres, des vieilles charpentes. Et un lieu comme ça, c'est aussi un lieu de création artistique, un lieu de poésie, un lieu de rencontre. Donc, il ne faut pas que ça s'arrête et ça ne s'arrêtera pas. Sous-titrage ST' 501